Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc souvenez-vous, il y a à peu près 15 jours, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que j'ai récupéré un slot MVS ainsi que deux jeux Neo Geo en MVS. J'avais fait une petite vidéo pour savoir qu'est-ce que j'allais en faire, essayer d'avoir quelques idées et ainsi de suite. J'hésitais entre faire un bertop ou faire une borne. Il y a même je ne sais plus qui qui avait parlé de le mettre dans une mallette. Donc l'idée était vraiment intéressante de faire une mallette qu'on ouvre avec un écran, quelque chose de transportable. Donc j'ai pas mal réfléchi sur mon envie réelle, sur qu'est-ce que je voulais vraiment en faire. Faire un truc sympa sans non plus me ruiner parce que ça peut monter très vite au niveau des composants arcade et ainsi de suite. J'ai pas mal réfléchi sur qu'est-ce qui était possible de faire. J'ai pas mal discuté aussi avec quelques personnes dont un ami qui habite juste à côté. Qui m'a vraiment aiguillé en ayant à peu près la même idée que moi et en fin de compte je vais partir sur cette idée là. Donc je vais pas faire une console de salon parce que j'ai déjà pas mal de consoles et je suis pas tout le temps dans le salon. Je vais pas faire une valise qu'on ouvre parce que ça va me revenir trop cher au niveau de la valise. Un écran vraiment qui va dedans, stick et tout ça. Donc j'oublie cette idée là. Je vais pas faire un énième bar top parce que j'aurai déjà plusieurs à la maison et ça commence à manquer de place. Donc l'idée que j'ai c'est celle-ci. Donc j'ai déjà ce bar top qui contient Naomi, je compte l'optimiser pour mettre en même temps la NeoGeo et la Naomi et switcher d'un système à l'autre. Pour ce faire, ce bar top repose sur un meuble. Donc c'est un meuble à l'origine pour les bandes tactiles d'Arkane qui est dans les bars. Donc ce meuble se prête vraiment hyper bien car mon bar top est posé dessus de manière vraiment parfaite. Et donc l'idée va être la suivante. Je vais vous montrer cela. Pour ceux qui connaissent pas déjà mon bar top, je l'ouvre. Donc vous voyez dedans, il y a une Naomi avec l'alimentation, une IO Board, une Edit Board. Ici il y a un Raspberry Pi pour pouvoir injecter les jeux. Et ainsi de suite, elle fonctionne vraiment parfaitement. Elle permet de lancer les jeux Naomi ainsi que Atomis Wave. Donc j'avais fait pas mal de vidéos dessus il y a 4 ans de ça à peu près maintenant. Donc je vous invite à regarder les vidéos si vous voulez plus de détails. Et donc là l'idée va être de la reprendre et de modifier pas mal de choses. Donc le caisson, on compte ouvrir derrière, faire une porte avec des étagères pour pouvoir mettre la Neo Geo ainsi que la Naomi. On compte passer de l'une à l'autre par l'intérieur, par le fond. Et bien sûr l'idée c'est de faire quelque chose qui puisse se détacher encore. Ce qui fait qu'on puisse débrancher, détacher, détacher le bar top du bas, du bas de la borne. Pouvoir transporter les deux facilement dans une voiture, arriver quelque part, reposer l'une sur l'autre, revisser pour que ce soit stable. Et rebrancher le minimum de cadre nécessaire pour que cela fonctionne. Donc voilà l'idée. L'autre idée est aussi de pouvoir switcher ici entre la Naomi et la Neo Geo. Pour pouvoir switcher rapidement d'un système à l'autre. Cette borne est vraiment très bien mais elle a un défaut, c'est qu'elle a qu'un seul joueur. Donc le but va être de brancher un deuxième joueur. Donc soit je trouve un moyen de passer par l'USB pour pouvoir relier au JAMA. Soit je rajouterai un port manette quelque part, peut-être derrière, je ne sais pas où, pour pouvoir brancher une manette Neo Geo ou autre. Donc pouvoir jouer de temps en temps à deux joueurs car c'est vraiment sympa l'arcade à deux joueurs. Donc voilà l'idée du projet d'été, c'est vraiment reprendre mon bar top, vider tout ce qu'il y a dedans. Bien sûr je garde l'écran, le son, les lumières, le stick, mais je vais tout recâbler. Je vire la Naomi, je vais tout mettre en bas. Je pense vous faire au moins trois vidéos. Une vidéo pour vous montrer comment je recâble tout au niveau JAMA. Avec un sélecteur JAMA et ainsi de suite. Comment je fais toute cette partie là, la partie borne, la partie meuble, câblage et tout ça. Une vidéo vraiment spécifique sur la Neo Geo. Je vais vous montrer la Neo Geo qui restera en théorie plus qu'à brancher. Mais je compte bien sûr optimiser certaines choses. Par exemple la rendition stéréo. Pourquoi pas l'overcloquer un petit peu et ainsi de suite. Donc ça on va voir ça. Et une troisième vidéo sur la Naomi pour vous remontrer en détail comment câbler bien la Naomi. Utiliser l'unine band, le Raspberry Pi parce que c'est un petit peu évolué. Et ainsi de suite. Donc je pense faire au moins trois vidéos là-dessus détaillées. Donc pour ce faire bien sûr j'avais besoin de matériel. Donc j'ai cherché sur internet. Je ne voulais pas passer par ebay sur les sites chinois ou passer par 40 vendeurs différents. Donc j'ai cherché un site français qui est du matériel d'arcade. Et je suis tombé sur un site que je ne connaissais pas. Le site c'est JAMA Star. Donc j'ai pas mal échangé avec Fabrice qui s'occupe de JAMA Star. Et franchement il est vraiment au top. Il m'a donné plein de bons conseils. Donc c'est un site que je vous conseille si vous voulez acheter du matériel. Donc je vais maintenant vous montrer très rapidement ce que j'ai pris là-bas. Je vais bien sûr vous montrer plus en détail lors du montage. Donc déjà une alimentation. Donc je change l'alimentation. J'avais dans ma Naomi une alimentation PC. Le problème c'est que ça fait vraiment du bruit. La Naomi étant déjà bruyante. Je voulais vraiment partir sur une vraie alimentation arcade. Donc je pars finalement sur cette alimentation. Donc là pareil j'ai prévu cette alimentation que pour la NeoGeo. Donc j'ai contacté justement JAMA Star en disant est-ce qu'il y a moyen de changer ma commande ? Parce que je pense qu'elle ne sera peut-être pas suffisante pour la NeoGeo et la Naomi. Après sachant que je n'ai pas d'écran et ainsi de suite. Et il m'a dit non non pas de soucis. Il m'a dit qu'il peut rester avec celle-là. Je n'ai pas l'écran, je n'ai pas de son. Je n'ai pas toutes ces parties-là qui sont sur l'alimentation. Je n'ai que vraiment la carte mère NeoGeo et la Naomi. Donc pas de soucis. Cette alimentation devrait suffire largement. Donc il m'a conseillé de ne pas changer pour une alimentation plus chère. Donc ça je trouve ça vraiment top. Après j'ai pris bien sûr des rallonges JAMA. Pour pouvoir câbler facilement l'appareil. J'étais parti sur des rallonges de 2 mètres. Il m'a conseillé de voir si je ne pouvais pas changer mon câblage pour partir sur des rallonges plus courtes. Parce que plus la rallonge est longue, plus j'aurai une perte au niveau du 5 volts. Après je pourrais bien sûr l'ajuster un peu avec l'alimentation. Mais ça va tirer plus sur l'alimentation. Donc j'ai revu un peu mon idée de câblage. Je vais déporter mon Ioboard. Ce qui fait que j'ai pris des rallonges de 1 mètre. Et ça devrait être suffisant. Donc là pareil, un très bon conseil. Donc j'ai pris une deuxième rallonge. Une pour la NeoGeo. Une pour la Naomi. Alors j'ai pris aussi un câblage complet en JAMA. Comme ça je ne vais pas m'embêter à tout souder. Tout est déjà câblé dessus. Tout est déjà branché dessus. Clac, il n'y a plus qu'à brancher. Donc sur le JAMA. Pour la NeoGeo, j'ai pris un convertisseur CGA vers du VGA. Donc ça va me permettre de brancher ma NeoGeo sur mon moniteur. Donc en passant par le VGA avec différents réglages. Donc ça on va voir ça en détail. Donc c'est vraiment indispensable si vous voulez brancher la NeoGeo en VGA. Vous n'avez pas d'autre solution que de passer par une carte qui convertit. J'ai pris aussi un générateur de Skyline. Parce que je voulais générer la Skyline au niveau de la NeoGeo. Mais en fin de compte, je ne suis pas sûr de l'utiliser. Je vais tester et voir qu'est-ce qu'il rend. Je vais peut-être utiliser le générateur de Skyline de ma Naomi pour générer le signal pour les deux. Je vais voir comment il fonctionne. Je vais voir lequel est mieux. Et je vais voir ce que je fais au final. En tout cas j'ai un petit générateur de Skyline. Et pour finir, mon switcheur de JAMA qui va permettre de basculer entre la NeoGeo et la Naomi très facilement sans rien débrancher. Donc il existe plusieurs modèles. Le modèle 2 ports, 4 ports, 6 ports. Donc moi je voulais à tout prix du VGA parce que la Naomi est en VGA et mon moniteur est en VGA. Et donc j'ai un convertisseur VGA pour la NeoGeo. Comme ça je vais brancher la NeoGeo en VGA, la Naomi et ressortir sur mon écran. Donc c'est peut-être là que je vais mettre le générateur de Skyline au lieu de générer l'entrée de chaque. Ça va dépendre du résultat. Donc cette carte est vraiment très simple. Je vais brancher ici le JAMA qui est relié à ma borne. Donc les joystick, l'alimentation et ainsi de suite. Ici je vais brancher une rallonge JAMA qui va aller vers la NeoGeo. Ici je vais brancher une rallonge JAMA qui va aller vers la Naomi. Je vais en même temps repiquer le son de la Naomi ici et la NeoGeo là. Parce que je veux passer la NeoGeo en stéréo. Et ressortir le son vers mes enceintes. Après au niveau du basculement, normalement c'est un boîtier avec une télécommande. Je trouve hyper classe la télécommande. Elle me fait trop rire. Ça me fait penser un peu au film des années 80 avec les méchants. Hop ! On va déclencher la bombe. Elle me fait vraiment rire cette télécommande. Donc voilà, c'est ce qui est prévu normalement pour basculer de l'un à l'autre. Mais je compte changer cela pour utiliser le bouton qu'au-dessus de ma borne. Pour que tout le monde puisse changer directement entre la Naomi et la NeoGeo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est une présentation du projet. Je vais vous montrer un peu rapidement le matériel que je vais utiliser. Donc prochainement, vous verrez le meuble découpé avec des étagères. Un grand merci Alexandre qui me donne un coup de main. Donc voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant au courant du projet. Je vais la monter avec vous. Je vais vous montrer comment configurer tout ça et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut câbler et pas câbler. Je vous donnerai bien sûr dans d'autres vidéos les liens complets de chaque composant. Comme ça, si vous voulez vraiment les mêmes composants, vous n'en vêterez pas à choisir. Je les aurais testés. Vous aurez vu vraiment qu'est-ce que ça rend. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tout le monde pour vos idées et vos soutiens. A bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada